Salut la team, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te présenter l'application smartphone OSMAN qui permet notamment de lire les traces GPX. A ce sujet, si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur la création de traces GPX et que ça t'intéresse, tu pourras la retrouver juste ici. Personnellement, j'utilise cette application que ce soit pour mes balades, mes sorties, mes road trips et mes voyages à moto. Néanmoins, il faut savoir que cette application est gratuite mais qu'il faut passer par la case abonnement pour accéder à des fonctionnalités plus poussées et un nombre de cartes illimitées en téléchargement. Ensemble, on va voir comment installer l'application, télécharger des cartes, paramétrer l'application et parler des fonctions de navigation et routage et de la fonction enregistrement également. Et puis, je vais te montrer comment importer des fichiers .gpx, donc des traces dans OSMAN et naviguer dessus. Ce tuto est dédié au téléphone sous Android mais si tu as un iPhone, pas de panique, tu trouveras le même juste ici. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner si tu veux soutenir mon travail et m'encourager à te proposer toujours plus de contenu. Allez, c'est parti ! Allez, on va commencer par installer l'application OSMAN. Donc, on va aller dans le Play Store. Voilà, donc là, on peut faire une petite recherche et on fait Installer. Là, on voit, ça y est, l'application est installée. On clique sur Ouvrir. Et donc là, sur la première étape, on nous demande de rechercher des cartes. On nous souhaite la bienvenue, c'est bien sympa. Donc là, on propose d'être dans la Creuse. Moi, en l'occurrence, je suis en Occitanie. Je vais faire Ignorer le téléchargement. Voilà. Donc là, je suis sur l'interface principale d'OSMAN. Et si je dézoome, voilà. En fait, on voit qu'on a juste un fond de carte routière, mais que si on zoome vraiment sur l'application, on n'a aucun fond de carte vraiment précis avec les chemins, etc. Bref, rien de vraiment exploitable à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller télécharger des cartes. Donc, les trois petits traits en bas à gauche. Télécharger des cartes. Europe. Moi, en l'occurrence, comme je le disais, je suis en Occitanie, donc je vais prendre la région Occitanie. Voilà. Et donc là, je vais faire Télécharger. Oui. Alors, effectivement, il faut faire attention si c'est sur le réseau cellulaire. Il faut faire attention parce que c'est quand même des gros fichiers. Donc, tu as vite fait de consommer l'intégralité de ton forfait. Donc là, je vais faire Autoriser sur l'envoi de notification. Donc là, ça y est, ma carte de la région Occitanie est téléchargée. On voit Version gratuite. Reste 6 téléchargements. Voilà. Donc là, on va retourner sur la carte. Comme ça, je vais pouvoir te montrer la différence. Voilà. Hop. Je me rends du coup sur la région Occitanie. Donc, toutes les cartes qu'on a téléchargées apparaissent en vert comme ça. Et donc là, effectivement, si je zoome par exemple ici, c'est un exemple. Voilà. Là, on voit que voilà, j'ai les chemins qui apparaissent. J'ai un détail de route. J'ai des détails de plan d'eau, etc. Maintenant, on va parler de l'interface. Donc ici, en haut à gauche, j'ai un petit logo globe qui permet d'accéder du coup aux différents profils qui sont installés d'origine sur Westland. Donc là, on a voiture, vélo, piéton, transport en commun. Donc, on a pas mal de paramètres qu'on peut appliquer à chaque profil. Ça, on y reviendra plus tard dans la partie paramètres. Ici, juste en dessous, on peut cliquer ici. Voilà. Et en fait, on a accès à la boussole. Donc, l'orientation au nord. Orientation du coup manuelle. Si on reclique, on a accès dans le sens du déplacement ou dans le sens de l'orientation de la carte. Voilà. Ensuite, ici, au niveau de la loupe, ça, ça va être pour rechercher un endroit. Typiquement, je veux aller à Paris. Je clique Paris. Et comme sur un GPS classique, ça va me permettre de m'envoyer sur le guidage. Ici, zoom avant, zoom arrière. Ici, le petit logo pour se localiser. Ici, on a l'onglet navigation. Si je clique dessus, voilà. Ça me demande si je veux garder actif l'alerte sur les radars. Je vais garder actif. Et ça, c'est l'onglet vraiment pour accéder à la navigation et l'ancienne navigation. Mais ça, on le verra également plus tard. Je clique sur annuler. Et ici, on a les trois petits traits qui permettent d'accéder à l'ensemble des paramètres et l'ensemble des fonctionnalités d'OSMand. Donc là, on va les détailler. On voit ici à gauche, on a marque et lieu favori. Donc, si je retourne sur la carte, par exemple, je clique longtemps ici. Donc là, je peux ajouter au favori ou ajouter une marque. Bon, ajouter au favori, c'est assez simple. Ça va être juste un lieu favori. Donc, je l'enregistre. Voilà. Je fais comme ça. Je fais les trois petits traits et je vais dans lieu favori. Donc là, dans favori, hop, je vais retrouver mon lieu favori. Donc, si je clique dessus, je reviens là où j'étais tout à l'heure. Donc là, j'ai la possibilité de le partager. Je peux faire des actions dessus, rechercher la proximité, me diriger vers ce point-là, déplacer du coup le lieu favori, ajouter à une trace et éviter la route. De la même manière, je vais retourner sur la carte. Je vais mettre juste à côté. Voilà. Et là, je vais créer une marque. Donc là, j'ai cliqué dessus, on la voit apparaître ici en haut. Donc là, je retourne dans mes trois petits points et je vais dans marque. Donc, si je clique dessus, j'arrive directement sur la carte à l'endroit de la marque. Donc, on peut ajouter des actions. Donc là, je vais aller dans actions et je peux faire notamment éviter la route. Et là, je peux faire sélectionner sur la carte. Donc là, par exemple, j'ai un petit drapeau et en fait, le GPS va m'éviter cette route-là à chaque fois que l'itinéraire de base, entre guillemets, voudra me faire passer par là. Donc maintenant, si je veux supprimer ces points-là, je retourne dans marque. Donc là, ici, je peux cliquer sur le petit type. Voilà. Et je vais la retrouver dans historique. Et en fait, historique, du coup, c'est toutes les marques que j'ai pu installer sur la carte. Et je fais effacer. Comme ça, ça la supprime. On peut également les organiser par groupe. Et après, ici, on peut modifier leur apparence, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Et sur les favoris, tac, les favoris, ici, je peux faire supprimer. Voilà. Je sélectionne et je fais supprimer, supprimer. Voilà. On a déjà fait le tour des marques et des lieux favoris. Ensuite, on a la petite loupe ici qu'on a retrouvée sur notre interface générale au niveau de la carte. Le petit onglet navigation également qu'on a déjà aperçu tout à l'heure. Ensuite, on a paramétré la carte. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Parce qu'en fait, on retrouve du coup chaque profil qu'on peut paramétrer suivant son utilisation, ses préférences, etc. Donc, si on déroule, on peut afficher ou pas les favoris sur cette carte. On peut ajouter des surcouches avec des points d'intérêt, des libellés, afficher les transports en commun, les traces, mais ça, on y reviendra plus tard. Pareil pour les marques, on peut les afficher ou ne pas les afficher. Ensuite, on a des onglets avec des extensions, notamment la météo, Wikipédia, la topographie. On y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, on peut aussi paramétrer du coup des itinéraires, des types d'itinéraires en fonction du coût de l'utilisation. Et on peut également agir sur le rendu de la carte. Donc avec le style de carte. Donc si je clique dessus, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de styles de cartes qui peuvent être intéressantes ou pas suivant l'utilisation qu'on a au moment donné. Voilà, donc là, je vais cliquer sur annuler. On peut gérer le mode de la carte, donc jour, nuit automatique, le zoom, le style de route, etc. Des détails, voilà. Donc on a quand même accès à pas mal de choses. Qu'on peut paramétrer vraiment suivant l'utilisation qu'on en met. Donc là, je remonte. Voilà, on parlait tout à l'heure de la topographie. Donc je vais cliquer sur installer. Et là, en fait, j'arrive aux limites de la fonction gratuite. Donc en fait, il y a deux types d'abonnements. Il y a OSMand Pro et OSMand Maps Plus. OSMand Pro est à 2,99€ par mois. Et Maps Plus est à 9,99€ par an. Donc en fonction de ce qu'on cherche comme extension, on regarde du coup si c'est avec OSMand Plus ou Maps Pro. Et du coup, on sait quel type d'abonnement on a. Bon, ça, je te le laisserai regarder dans le détail en fonction de tes besoins. Donc là, je vais faire Retour. Retour. Chaque profil va être configuré en fonction du coup du profil et des préférences de chacun suivant le profil. C'est-à-dire qu'en fait, si je modifie quelque chose là dans le petit logo Globe, donc dans le profil général, ça ne va pas s'appliquer au profil voiture, etc. Donc là, je vais faire Retour. Je retourne dans mes trois petits traits. On va continuer à dérouler. Donc là, télécharger les cartes, ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Guide de voyage bêta, personnellement, je ne l'utilise pas. Je ne sais pas à quoi ça sert, donc je ne vais pas en parler. Ajouter une trace. Donc ça, on y reviendra également plus tard quand on va gérer tout ce qui est lecture de traces, modification, création, tracker, etc. Ensuite, on a Configurer l'écran. Donc là, en fait, on remarque qu'on a toujours nos profils ici indiqués en haut, ce qui veut dire que chaque paramétrage va s'appliquer au profil concerné. Et en fait, on peut afficher certaines informations, que ce soit à gauche, à droite, en haut ou en bas. Voilà, donc c'est ce qu'on a ici. On peut gérer la transparente du widget. Donc si je clique, par exemple, panneau de gauche. Et là, ensuite, je vais pouvoir cliquer sur Modifier. Et là, je vais pouvoir ajouter toutes ces informations-là. Donc il y a quand même des choses très intéressantes là-dedans. Les points de navigation, donc ça, c'est pour savoir si tu tournes à droite, à gauche, etc. Vitesse instantanée, vitesse moyenne, limite de vitesse, les altitudes. Ça, c'est pareil, ça peut être super intéressant. Information GPS, c'est pour savoir combien de satellites sont connectés avec ton téléphone. L'heure actuelle, niveau de batterie, etc. Position du soleil, dérive. Voilà, c'est toujours pareil. Il faut regarder en fonction de l'utilité qu'on en a, ou pas, de les paramétrer. Donc là, je vais faire la petite croix. Et je vais faire Retour. Donc toutes ces informations-là, on peut les afficher comme on veut, à l'endroit où on veut, comme je le disais, gauche, droite, supérieure, inférieure. Ensuite, on a les boutons. Donc là, le bouton boussole. Moi, j'aime bien quand c'est toujours activé, c'est toujours plus pratique. On a le mode 3D. Alors, le mode 3D, ça permet du coup d'avoir une inclinaison sur la carte. Moi, j'aime bien le laisser toujours visible, parce que quand je roule, j'aime bien être en mode 3D. Et en mode 2D, du coup, plus quand je suis en mode, je recherche quelque chose sur la carte, etc. Donc là, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je suis en mode 2D. Et là, je suis en mode 3D. Donc ça donne plus de perspective sur la carte. Je trouve qu'en navigation, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc là, je vais repasser en mode 2D. Voilà. Donc j'étais dans configurer l'écran. Donc si je continue à descendre, du coup, on a des actions rapides. Si on clique deux fois, trois fois sur l'écran, etc. On peut paramétrer des choses. Bon, personnellement, je ne l'utilise pas, mais bon, on peut paramétrer des choses. Distance par appui, voilà. Alors là, en bas, on peut aussi copier depuis un autre profil. Typiquement, j'ai un profil voiture que j'aurais, par exemple, bien paramétré. Voilà. Si je clique dessus, je peux importer tous les paramètres du profil voiture d'un coup. Et je fais copier. Voilà. Bon, là, je ne vais pas le faire pour l'exemple. Je fais retour. Je retourne dans mes trois petits traits. En continuant à dérouler, on a gestionnaire d'extension. Là aussi, il va y avoir des choses intéressantes. Et notamment la fonction enregistrement d'itinéraire. Donc pour en activer une, par exemple, je clique dessus. Et je clique sur inactif. Voilà, il est actif. On le paramétrera plus tard. Je te montrerai ça aussi. Il y a des cartes marines, des cartes en ligne, pistes de ski, etc. Bon, ça, c'est pareil. Je te laisserai découvrir tranquillement chez toi, suivant ton utilisation. Donc je fais retour, les trois petits traits. Et on continue dans paramètres. Donc là, on va aller dans paramètres Westman. Alors, c'est bien marqué. Ça applique à toute l'application. Donc je clique dessus. Donc on a le profil par défaut qu'on peut configurer. Par exemple, si tu ne fais que de la voiture, tu ne peux mettre que voiture. Le dossier de stockage. Moteur de rendu de la carte. Voilà. Donc si je clique dessus, je peux changer. Bon, la version 2, elle est très bien. Activer les analyses. Donc ça permet de renvoyer les analyses, du coup, à Westman. Les identifiants. L'historique. L'écran de notification. Alors, si je clique dessus, on peut masquer, en fait, les notifications qu'on peut recevoir sur le téléphone. Donc ça, ça peut être intéressant si tu veux être tranquille dans ta balade. Ensuite, source de localisation. Bon, ça, on peut le laisser. Backup automatique. Ça, c'est intéressant pour récupérer, du coup, les informations qu'on a paramétrées, du coup, dans son application. Et ensuite, on peut désinstaller les radars. Voilà. C'est très général. Donc là, je fais retour. Ensuite, si je continue, on a Westman Cloud. Donc ça, ça permet de sauvegarder toutes les données liées à l'application. Achat. Ça permet notamment de restaurer les achats si on en a déjà eu. Voilà. De paramétrer, du coup, un nouvel appareil, un nouveau compte, de contacter le support. Voilà. Donc là, je fais retour. Donc, après, on a nos différents profils. Donc, si je clique dessus, là, on a encore d'autres paramètres qui s'appliquent à chaque profil. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez lourd, ce côté paramètres sur Westman. Ce n'est pas une application qu'on prend comme ça et qu'on utilise directement. Il faut prendre le temps de se pencher dessus. Donc là, je me suis mis dans le profil voiture. C'est un exemple. Donc, paramètres généraux. Je clique dessus. Donc, on a le thème de l'application. Donc là, on peut passer en son, clair, par défaut. On a l'orientation par défaut de la carte. Donc, ça permet soit de la voir au nord, soit de la voir en direction du déplacement. L'emplacement sur l'écran. Donc ça, ça va être la position. Est-ce qu'on veut que ce soit automatique, centré, etc. Ensuite, si on continue, on a l'orientation de l'écran. Ça, ça peut être intéressant de le paramétrer. Si par exemple, tu as un support de smartphone qui est horizontal, ça permet du coup dans un mode donné, dans un profil donné, d'avoir cette orientation par défaut. Ensuite, on a contrôle de l'écran. Donc, si je clique dessus, on a un capteur de proximité. Une instruction de guidage. Est-ce qu'on veut avoir les instructions de guidage ou pas ? Et désactiver potentiellement le bouton marche-arrêt. Utiliser le délai pour l'extinction de l'écran. Ça, ça peut être aussi intéressant. Ou pas de l'activer. Ça, c'est suivant. En tout cas, ça se paramètre ici. Ensuite, si je continue, on va avoir la région de conduite, les unités de longueur, etc. Ça, c'est intéressant si par exemple, on part à l'étranger, notamment je pense à l'Angleterre, avec une conduite à gauche et une unité de mesure différente de la nôtre. Ensuite, on peut paramétrer le zoom avec le bouton plus ou moins de volume. Et paramétrer également d'autres choses. Personnellement, je n'y touche pas du tout à ces paramètres-là. Ensuite, je fais retour. Donc là, on a paramètres de guidage. Donc, type de navigation. Donc là, on peut choisir le profil qu'on souhaite. Paramètres de l'itinéraire. Donc là, ça va permettre de définir si on veut privilégier ou éviter certaines routes. Autoriser certains chemins privés. Si on continue, on a l'activation, la désactivation des alertes visuelles. Notamment sur les limitations de vitesse, etc. Les passages cloutés, les passages à niveau, les radars. Et les annonces vocales pour le guidage. Ensuite, si on descend, on a les caractéristiques du véhicule. Donc notamment, toute la partie gabarit. Donc hauteur, poids, largeur, longueur. Le carburant utilisé. Et ensuite, on a vitesse par défaut. Donc si je clique dessus, on peut paramétrer les vitesses. Alors, ça, ça va être intéressant suivant tes habitudes de conduite. Mais également, par exemple, si tu fais de la moto dans les chemins. Eh bien, tu vas pouvoir paramétrer. Parce qu'effectivement, si Westman considère que tu roules à 90 km heure dans les chemins. Eh bien non, on va être très très loin de la réalité. Du coup, ton heure d'arrivée va être vraiment fausse. D'où l'intérêt de paramétrer ça. Même si on sait que l'horaire d'arrivée dans les chemins. Bon, c'est pas une science exacte. Il suffit qu'il pleuve, qu'il y ait de la boue, etc. Une difficulté, bon. Mais ça permet d'affiner un petit peu l'idée. Voilà. Donc, je fais retour. On peut également paramétrer la ligne d'itinéraire. Voilà. Donc avec le style, la largeur. Donc là, il y a des choses assez intéressantes aussi. Notamment l'altitude. Si on veut savoir, voilà, là où il y aura vraiment du dénivelé, etc. Ça va devenir rouge, voire noir de mémoire, aux endroits où vraiment il y a de la pente. Voilà. Donc altitude, pente, surface. Voilà. Bon, ça, je te laisserai regarder également de ton côté. Et on a ensuite carte pendant le guidage. Donc on peut la centrer automatiquement sur la carte, du zoom automatique de la carte. Voilà. Ensuite, je fais retour. Donc on était dans paramètres de guidage. On va passer à paramétrer la carte. Donc là, on a déjà vu ce menu-là tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus. On l'a directement. Quand on fait les trois petits traits, c'est un des menus qui apparaît. Donc ensuite, on a configuration. Configuration, c'est pareil. C'est en fonction des profils. On l'avait vu, ça. Tout ce qui était interface avec les panneaux de gauche, panneau au-dessus, la boussole, le mode 3D, etc. On fait retour. Personnalisation de l'interface utilisateur. Donc ça, ça va être la capacité de paramétrer les menus déroulants qu'on a directement quand on clique sur les trois petits traits. Donc là, on a tous ceux qui sont activés. Et on peut en activer d'autres également. Tableau de bord, favori, trace, voilà. Bon, ça, c'est chacun ses goûts. Paramétrer la carte. Donc ça, c'est pareil. C'est qu'est-ce qu'on veut afficher sur la carte. Donc ça, je fais retour. Action du menu contextuel. Donc ça, c'est quand on clique, par exemple, sur une trace, comme on a pu le voir tout à l'heure. On peut avoir des actions rapides. Bon voilà. Là, ils sont plus ou moins tous activés. Et après, en fait, on peut les faire bouger de place, comme on veut. Ça, c'est intéressant, suivant nos paramètres. Donc quitter sans enregistrer, quitter. Voilà, retour. Enregistrement de l'itinéraire. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais on a une option, notamment pour enregistrer automatiquement le parcours pendant le guidage. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt de ça. Intervalle d'enregistrement par défaut. Mais ça, on pourra aussi le modifier au moment où on active la fonction. Déplacement minimum. Précision. Donc ça, la précision, c'est pareil. On pourra y revenir tout à l'heure. Quand on lancera l'enregistrement. Et on a encore quelques paramètres, bon, qui ne sont pas forcément des plus pertinents. Moi, je les laisse comme ça. Ensuite, la météo. Mais ça, c'est une extension. Ça, je te laisserai regarder de ton côté. Voilà. Donc là, je fais retour. Mes trois petits points. Donc là, ça y est. On a fait le tour complet des paramètres d'OS Monde. Juste un dernier point concernant les profils. Donc là, donc paramètres. Là, ici, du coup, j'ai accès à tous les profils qui sont sur l'application. Donc d'origine, OS Monde, il n'en affiche que certains. On peut en afficher plein d'autres. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant. Et notamment, il y a un mec qui a travaillé sur le sujet et qui a créé trois profils. Enduro, petit trail et gros trail. On peut télécharger du coup sur son blog. Et l'intérêt de ces profils-là, c'est que les chemins sont affichés suivant leur niveau de difficulté et leur revêtement. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Et en plus de ça, les profils en question permettent de naviguer sur les chemins. Ce que ne permettent pas forcément les profils d'origine OS Monde. Mais tout ça, je te montrerai comment l'installer et le paramétrer dans une autre vidéo. Donc maintenant, on va passer à une étape très importante. Ça va être la lecture de traces. Donc je vais commencer par en télécharger une sur le site de Wikiloc. Télécharger. Fichier. Je vais prendre le fichier complet. En complet, ça dépend du nombre de points. En simplifié, il y a moins de points que complet. On voit, en simplifié, il y a 500 points. Et en complet, il y a 16 960. Bon, je fais télécharger. Voilà, donc le téléchargement se lance. Un fichier téléchargé. Ouvrir le fichier. Voilà, donc là, ça me propose OS Monde. Je clique dessus, je fais une seule fois, ça me suffit. Donc voilà, la trace, elle est téléchargée. On la voit, elle passe partout ici. Donc c'est la partie rouille. Alors je ne sais pas si on voit très bien à l'écran. Je vais en profiter tout de suite pour modifier l'apparence. Donc couleur, largeur. Je vais mettre moyen et je vais changer la couleur. Je vais mettre du bleu. Du coup, je fais appliquer. Bon, on va retourner dans nos paramètres. Donc en fait, nos traces, on va les retrouver dans paramétrer la carte et traces. Voilà, donc là, en fait, on voit la trace que j'ai téléchargée et que j'ai mis. Donc là, si j'ai envie de masquer ma trace, je désélectionne ma trace. Je fais appliquer. Voilà, on voit la disparue. Donc je retourne dans trace et je clique ici, appliquer et elle réapparaît. Si je continue dans ce sens-là, je vais retourner du coup dans les paramètres de la trace. S'il veut bien me les afficher. Voilà. Et là, en fait, on voit la distance, le dénivelé positif, le dénivelé négatif, l'amplitude altimétrique, la vitesse moyenne que le gars a fait quand il a enregistré, la vitesse max et le temps qu'il a passé dessus. Maintenant, on va faire retour. Voilà. Et ici en bas, on voit, on a plusieurs onglets. Donc là, on était dans l'onglet aperçu. Dans l'onglet trace, on a du coup nos tableaux d'altitude, de vitesse, etc. On a toutes les données qu'on avait tout à l'heure en haut. On a les points. Donc on peut ajouter des points de passage, supprimer des points de passage. Donc ça, ça peut être intéressant sur de la modification. Même si, encore une fois, je ne trouve pas ça pratique. On peut modifier du coup l'apparence. En fait, ici, on a vraiment dans option tous les paramètres qu'on peut appliquer à la trace. Voilà. Mais bon, globalement, on les a déjà tous survolés dans les onglets précédents. Donc là, je vais faire retour. Maintenant, on va regarder comment créer une trace dans Westmond. Donc, je vais dans les trois petits points. Je fais ajouter une trace. Créer un nouvel itinéraire. Voilà. Et donc là, par exemple, je veux aller d'ici. Hop. Ajouter. C'est bon, on l'a ajouté. Je vais passer là. Je fais ça très, très, très grossièrement. Voilà. Bon. Du coup, là, j'ai créé une pseudo-trace. Donc, je peux aller dans option. Et je peux faire déplacer sur les routes. Et là, on voit du coup, ce que je te disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, le tracé va coller à la route. Voilà. Donc ça, c'est un système, en fait, de routage. Et du coup, pendant qu'on crée, on a toujours accès, du coup, aux points. Donc, ça permet de déplacer, notamment, des points. Voilà. Ça permet de désinverser. Ce n'est pas le but, là. Graphique, du coup, on a l'altitude, la pente. Le type de route. Voilà. Donc, ça permet d'avoir une idée, quand même, d'où est-ce qu'on met ces routes. On a toujours notre volet options, avec toutes les options. Voilà. Bon. Moi, je vais faire fermer et quitter. Il existe aussi un autre moyen de créer des traces GPX. Comme on l'a vu tout à l'heure dans les extensions, on a activé l'extension enregistrement de traces. Donc, là, je clique en haut, ici. Parce qu'en fait, quand j'ai activé l'extension, ça m'a activé le petit bouton ici. Donc, je clique dessus. Donc, je vais faire afficher sur la carte. Et en fait, ici, on peut paramétrer, du coup, les intervalles d'enregistrement. Ça, ça va être intéressant parce que si tu es à pied, peut-être que toutes les 30 secondes, toutes les minutes, ça suffit. Par contre, quand tu es en véhicule, que tu vas beaucoup, beaucoup plus vite, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose de plus détaillé. Voilà. Ici, on a toujours un onglet paramètre. Donc, ça, c'est un onglet qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Donc, avec l'enregistrement automatique pendant le guidage, ça, ça peut permettre, par exemple, si tu veux fiabiliser une trace, trop où est-ce que tu vas pouvoir passer ou pas sur la trace et qu'à un moment, tu vas peut-être bifurquer pour savoir où est-ce que tu as bifurqué. Ça permet de ne plus avoir à y penser. Par contre, ça va te faire énormément de traces d'enregistrés. Ensuite, l'intervalle d'enregistrement par défaut, le déplacement minimum obligatoire, précision minimale, etc. Bon, il y a pas mal de paramètres. Ceux-là, je n'y ai pas touché non plus. Et donc là, je fais démarrer. Donc là, je vois, je peux la fermer, mettre sur pause, terminer. Et j'ai toujours des options qui permettent d'arrêter l'enregistrement, effacer les données enregistrées, etc. Bon, je vais faire retour. Et moi, je vais faire terminer. Voilà. Donc là, si je retourne dans mes paramètres de carte, trace, j'ai bien du coup la trace que j'ai téléchargée sur Wikiloc et la trace en cours d'enregistrement. Bon, forcément, elle fait 0 m et 0 minute parce que je n'ai pas bougé. Et maintenant, on va voir comment supprimer une trace. Tu vas voir que ce n'est vraiment pas compliqué et très rapide. Je fais un appui long sur la trace en question et je clique sur supprimer. Et donc là, si je retourne sur ma carte, je n'ai plus ma trace que j'avais préalablement téléchargée sur Wikiloc. Allez, maintenant, on attaque la dernière partie de ce tutoriel qui s'avère être le routage. Donc là, je peux choisir, comme sur un GPS classique, de rechercher une adresse. Voilà, par exemple, très bien. Hop, la première qui vient. Sélectionner un point de départ, je vais mettre ma position. Donc là, il va me dire, est-ce que je veux autoriser OSMand à avoir ma position lorsque l'application est active ? Très bien. Voilà, donc là, il me calcule. Alors, il faut savoir que sur les grands itinéraires, il y a des bugs. C'est parfois trop important pour lui. Et c'est toujours quand même assez long, ce calcul-là. Ça, il faut quand même l'avoir en tête. Donc là, il est en train de me calculer. Voilà, ça y est, il m'a trouvé un itinéraire. Donc là, en fait, je peux choisir le profil que je souhaite utiliser. Voilà, donc par exemple, en vélo, à pied, en transport en commun, en voiture. Bon, je vais rester en voiture, là, pour l'exemple. Voilà, donc là, il va me recalculer encore une fois l'itinéraire. Donc ici, en dessous, je peux activer ou désactiver le guidage vocal. J'ai un onglet paramètres. Donc, je peux éviter des routes, afficher l'itinéraire, suivre une trace. Mais ça, on verra juste après comment ça marche. Autoriser les accès privés, trajet économe en carburant, etc. Et après, je peux retourner également sur mes paramètres de guidage qu'on a déjà vu précédemment dans la partie paramètres. Voilà, je peux simuler le guidage. Et je peux également personnaliser la ligne d'itinéraire, ce qui peut être intéressant en termes d'ergonomie. Ici, j'ai le petit onglet aussi son que je peux paramétrer. Mais ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc là, je vais faire fermer. Je peux du coup inverser également mon sens. Voilà, d'aller du coup de ma position jusqu'à mon lieu ou de mon lieu jusqu'à ma position. Voilà, je vais le laisser dans le sens où c'était. Donc là, en dessous, je peux également avoir accès à pas mal de détails. Donc là, déjà, on en a quelques-unes dans un premier temps. Avec le nombre de kilomètres, la durée et l'heure d'arrivée. L'altitude, enfin le dénivelé positif, le dénivelé négatif. Et là, si je vais dans le détail, voilà, j'ai accès du coup au type de route, aux surfaces, à la régularité, à la pente et à toutes les instructions. Donc là, ici, j'ai effectivement tout ce que j'avais tout à l'heure, les kilomètres, l'heure d'arrivée, la durée du trajet, les altitudes, les pentes, etc. Maintenant, pour naviguer sur une trace. Donc toujours pareil, je retourne dans mon petit onglet navigation. Et ici, en fait, je vois que c'est marqué trace affichée. Donc si par exemple, je veux faire cette boucle-là, je clique dessus. Donc là, en fait, il m'a calculé l'itinéraire. Si je zoome, hop, donc il m'a calculé effectivement l'itinéraire pour me rendre sur la trace. Alors, il y a plusieurs choses qu'on voit ici déjà. C'est qu'en fait, il ne me fait pas prendre ce bout-là. Il considère qu'en fait, le départ de la trace est là, l'arrivée de la trace est là. Donc, je retourne dans mon petit onglet et je vais dans paramètres. Et là, je vais voir qu'il y a des choses qui sont à modifier. Suivre la trace. Hop, je clique dessus. Je monte, je descends, enfin comme tu veux. Et là, je vois plusieurs choses très intéressantes. Point de la trace vers lequel naviguer. Est-ce que je veux me rendre au début de la trace ou vers le point le plus proche ? Donc là, on avait vu que j'étais vers le point le plus proche. C'est pour ça que la partie la plus au sud de la trace, il ne me la faisait tout simplement pas prendre. Donc là, par exemple, si je veux faire vraiment toute la boucle, toute la trace, je clique sur début de la trace. Et là ensuite, il y a type de navigation. On peut choisir la ligne droite ou le profil dans lequel on est au démarrage. Donc, la ligne droite, en fait, tu n'auras pas du tout de guidage. Ce qui n'est pas forcément trop intéressant. Moi, je laisse toujours le profil dans lequel je suis. Bon, ce n'est jamais voiture. C'est toujours moto, trail, etc. Mais ça, on le verra plus tard. Donc là, si je retourne dans démarrer. Donc là, je vais voir qu'effectivement, il me fait aller, du coup, au point de départ. Il me fait faire toute la trace. Et il me fait revenir au point d'arrivée. Alors, il peut aussi arriver qu'on ait envie de faire une trace dans un sens. Et puis qu'un jour ou l'autre, on veuille changer le sens. Donc là, je retourne dans ma navigation. Paramètres, suivre la trace. Et là, je peux tout simplement activer, inverser le sens de la trace. Je fais fermer, reprendre, voilà. Et là, du coup, on voit que les flèches se sont inversées. Qui me fait, du coup, commencer par là et revenir par là. Et à tout moment, si j'ai envie, je reclique, je fais ma petite flèche et je fais arrêter. Oui, j'ai arrêté le guidage. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris plein de choses. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite surtout pas à les faire en commentaire, à mettre un petit pouce, à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer la suite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501